Et on va continuer en musique mais en live cette fois avec Yann Alexander et son titre Elvire, ma sœur. Ma sœur est une fleur, a le devoir de s'épanouir La rosée sur son cœur, moi je veux te voir grandir Oh Elvire, ma sœur d'angoisse, j'ai peur, ne te perds pas Lutte contre les tempêtes, est-ce que je ne suis pas ? Que ta vie soit une fête ou la mienne, il ne faut pas Oh Elvire, ma sœur d'angoisse, j'ai peur, ne te perds pas La vie nous a unis dans un même foyer La vie ensemble finit, mais l'amour n'est point noyé Oh Elvire, ma sœur d'angoisse, j'ai peur, ne te perds pas Oh Elvire, ma sœur d'angoisse, j'ai peur, ne te perds pas Oh Elvire, ma sœur d'angoisse, j'ai peur, ne te perds pas Bravo ! Oh Elvire, ma sœur Yann-Alexander, c'est ta sœur d'angoisse ? Oui, c'est ma sœur d'angoisse, parce que c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de pères, de frères, de cousins, qui ont des sœurs, justement, beaucoup se posent la question, mais est-ce que le mec, elle va... Alors il ne s'agit pas de décider pour... Non, ça non, je n'aime pas du tout... Vous savez, il y avait le mythe du grand frère qui regarde tout ce que fait la sœur, ça j'ai horreur de ça, c'est insupportable Mais il y a toujours cette peur de se dire qu'elle peut tomber sur, effectivement, un pervers narcissique, une relation toxique, quelqu'un qui l'empoisonne, ou alors que, enfin, l'empoisonne psychologiquement, quelqu'un qui l'abat Et il y a souvent eu une sœur d'inquiétude, relativement moins maintenant, et puis aussi le milieu du travail, la violence faite aux femmes, intégrée par beaucoup de femmes, qui, même, entre elles, sont très dures Très très dures, voilà, c'est très dur d'être un homme, mais c'est très dur d'être une femme également, et sur bien des aspects, c'est vrai que, bon, là, c'est vrai que pendant le confinement, les féminicides Ils ont explosé, la violence conjugale, elle a explosé, ça a été très très puissant Je ne sais pas si on peut mettre ça simplement sur une question de rapport homme-femme ou de misogynie, parce qu'on assiste à de la violence très forte, des fois dans des couples de lesbiennes, dans des couples homos On a aussi, j'ai connu un homme qui, lui, se faisait martyriser par sa compagne, à coups de couteau sur le bras Donc, c'est une minorité, beaucoup moins, c'est vraiment, la majorité, c'est les femmes Et c'est vrai que ça m'interroge, parce que, et c'est encore pire quand c'est la sphère privée Alors après, c'est vrai qu'effectivement, il y a les pervers narcissiques, et ça, il y en a, alors peut-être On met le mot pervers narcissique, un peu, c'est peut-être un mot un peu tarte à la crème Mais il y a tout un tas de circonstances, il y a une société aussi qui est responsable Je peux en parler vraiment de façon très, avec du recul Mais j'ai bien vu pour mes parents, par exemple, je suis admiratif de voir comment ils n'ont pas pété les plombs et comment ils ne se sont pas séparés Je crois qu'on a tous, enfin tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, avons des exemples proches Où des parents s'engueulent, s'invectivent, se jettent des assiettes sur eux Et ça aussi, c'est une violence, vous voyez Mais quand on gratte, et qu'on commence à analyser les choses On se rend compte que, et c'est pas toujours qu'il y a à droite un pervers narcissique et à gauche une victime Ça se passe pas toujours comme ça non plus, il y a aussi des charges mentales qui sont tellement énormes et qui explosent dans le cadre privé Tu as rencontré beaucoup d'Elvire, qu'Elvire c'est un personnage Elvire c'est vraiment ma soeur, c'est vraiment ma soeur C'était mon inquiétude de frère vis-à-vis de ma soeur Est-ce que j'ai rencontré des Elvires ? Oui, il y en a partout des Elvires, en tout cas des femmes pour qui on s'inquiète En plus ça fait réfléchir sur nous-mêmes, moi-même il m'est arrivé d'être un autre gars avec certaines femmes Donc il faut aussi avoir la lucidité sur soi Parce que c'est un titre qui date de 2006 Alors du coup c'est quelque chose en 2006 ou c'était vraiment la crainte d'un frère ? Non, c'était la crainte d'un frère Ah d'accord Et tu as écrit d'autres chansons sur le sujet ? Des violences faites aux femmes ? J'ai écrit des chansons sur la violence en général Sur les violences faites aux femmes, non Alors c'est pour une raison toute simple S'il y a bien une artiste qui a vraiment parlé des violences faites aux femmes Et qui je pense bat à tous les artistes à plat de couture dans la chanson française C'est Anne Sylvestre Ah oui, même qu'elle faisait beaucoup pour les enfants aussi Et qui n'a pas été bercée aussi, c'est certain Il y avait les chansons pour adultes d'Anne Sylvestre Et il y a des chansons comme Juste une femme Et une chanson qui est très dure qui s'appelle Grand-mère Alors là c'est pas la violence conjugale Mais c'est vraiment l'égoïsme d'un mari qui pleure la mort de sa femme Parce que sa femme sera plus là pour s'occuper des chaussettes Et en fait Anne Sylvestre a vraiment su chanter Toutes ces femmes qui s'oubliaient Au nom de la société Il y a un texte terrible Alors c'est pas elle qui le chante Mais elle a écrit pour une chanteuse qui s'appelle Francesca Solville Et grosso modo c'est ton heure de gloire tu l'auras Et en fait elle s'adresse à la femme qui est dans le cercueil Et pour la première fois Tout le monde s'intéresse à cette femme Il a fallu qu'elle meure Pour que enfin elle a les honneurs Voilà c'est un peu Bon c'est un peu comme dans une sorcière comme les autres Elle dit vous m'avez fait putain Vous m'avez fait héroïne Vous m'aimez quand je suis un monument C'est vraiment très très puissant L'oeuvre d'Anne Sylvestre là-dessus Je dis pas qu'elle a été la seule Il y en a d'autres Catherine Ribeiro aussi A écrit des choses assez fortes Pauline Julien dans une bonne mesure Dans la nouvelle génération Effectivement peut-être oui Des chanteuses comme Imel S Il faudrait peut-être voir du côté de Amel Bent Ah oui c'est vrai que C'est un titre que tu vas chanter le 11 juin Oui tout à fait Parce que je crois que tu vas chanter des titres Que tu n'as pas l'habitude de chanter Tout à fait Parce que bon c'est vrai qu'on fête les 20 ans de chansons Et c'est vrai que Bon il y a Maintenant il y a des fans Il y a des fidèles Et qui connaissent mon répertoire Et qui te demandent des chansons Et voilà c'est ça Des fois il me dit Mais pourquoi vous n'avez pas chanté telle chanson Pourquoi vous n'avez pas Et je dis bon ben maintenant peut-être que Oui il est possible à l'heure actuelle De proposer ça Effectivement Et Elvire ma soeur Ça fait partie vraiment C'est des titres qui datent de De 2006 Excuse-moi ça ne me regarde pas Mais c'est vrai que Pendant que tu chantais cette chanson Je me suis posé la question Lorsque je connais sa soeur On voit qu'il y a une protection Elle va bien j'espère Oui elle va bien Ah tu rations Parce que ça ne me regarde pas Parce que pendant que tu chantais la chanson Elle va bien Ah rations Je peux te dire l'idée Elle a un beau visage Et c'est vrai que On voit Non mais je dis ce que je vois On voit Yann Protège sa soeur Elle est discrète ou pas Et il y a quelque chose de fort entre vous Sans ce qu'on s'explique Bah merci Elle me protège aussi Ah bah j'imagine Mais on voit qu'elle est discrète Effacée Mais on voit qu'il y a une protection Sans dire du mot Tu verras C'est C'est beau C'est comme une hérodelle qui vole C'est Un coucher de soleil Et Non c'est pour ça que je me suis posé la question Je me suis dit J'espère qu'il n'y a pas arrivé quelque chose Non ça va Ah tu nous rassures Non en tout cas T'es une super soeur Et vraiment Il y a quelque chose de très fort qui passe entre vous On voit Ça se voit Et je pense que tout le monde Pourrait le constater C'est un jour que tu les vois Tu pourras le constater Quelles sont les autres dates de tes prochains concerts ? Il y a le 1er juin Je suis en guest pour Bertrand Ferrier au Gouvernail Le 9 juin je vais chanter avec Véronika Le spectacle du Gabon à la Russie Avec Véronika Blucheva à Troyes Le 11 juin Donc effectivement Il y a l'atelier du Verbe à Paris Le 18 juin Retour à l'atelier du Verbe Mais en tant que guest pour Ben Lodji Un chanteur comorien Qui a beaucoup de talent Et qui a de la bouteille aussi On va dire En tout cas du métier Et puis ensuite Le 22 septembre à Strasbourg Le 18 novembre à hier À la Pépinière En région parisienne Et en fait Il y aura d'autres dates C'est en train Je crois qu'on doit J'ai appris ce matin Qu'on doit nous programmer À 10 Dans la Drôme Voilà Et puis En Auvergne Donc voilà Ça se rajoute C'est quasiment Une quarantaine de dates C'est déjà bien chargé Voilà Merci Yann-Alexander Merci à EDF Merci à l'équipe Merci beaucoup Ah bah grand plaisir Merci beaucoup Et puis des artistes S'engagent aussi Pour dénoncer Les violences faites Aux femmes